Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, la commission d'enquête va entendre maintenant Madame Catherine Champrenaud, procureure générale près de la Cour d'appel de Paris, accompagnée de Monsieur Jacques Carrère, premier avocat général près de la Cour d'appel de Paris. Je précise que cette audition est ouverte à la presse, diffusée en direct, puis consultable en vidéo. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Je vais vous donner la parole tout d'abord pour une intervention liminaire. Vous avez d'ailleurs reçu de la part du rapporteur une liste qui, je précise, est indicative de questions pouvant être abordées dans cette audition. Et je vous invite par ailleurs à nous faire part de tous points que vous jugeriez, évidemment, importants en rapport avec l'objet de cette commission d'enquête. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Madame, Monsieur, je vous invite donc à lever la main droite et à dire, je le jure. Je vous remercie. Madame, vous avez la parole. Non, c'est comme ça. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, Tout d'abord, je souhaite vous remercier de m'avoir invité à m'exprimer sur cette question importante pour notre démocratie et pour l'ensemble de nos concitoyens qui est celle des obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire. J'observe, Monsieur le Président, que vous avez substitué à l'expression constitutionnelle autorité judiciaire, celle de pouvoir judiciaire. Et je crois deviner que cette substitution n'est pas tout à fait le fruit du hasard, même si étymologiquement, l'octoritas latine est une vertu supérieure à la potestas. Vous m'avez fait parvenir, effectivement, une liste indicative de 20 questions et donc mon propos liminaire sera particulièrement bref pour nous permettre d'examiner directement chacune de ces questions. Je voudrais simplement indiquer que nos concitoyens ont souvent une image dégradée, sinon négative, du fonctionnement de la justice de leur pays. L'institution judiciaire a par définition un rôle civilisationnel dans la mesure où elle retire au particulier le pouvoir de se faire justice à lui-même pour, en contrepartie, le confier à un tiers, le juge. Cette institution judiciaire a donc l'obligation, en vertu même de ce pacte social, d'inspirer confiance. Les magistrats se doivent ainsi d'être compétents et aussi de ne pouvoir être suspectés dans leur prise de décision, de conflit d'intérêt ou de partialité. Nous aborderons très largement, je le pense, cette problématique, mais il va de soi qu'il s'agit d'une question tout à fait essentielle. Il est aussi tout à fait essentiel pour la démocratie que l'ensemble des institutions de la nation et de ceux qui y participent respectent dans leurs actes et leurs discours la fonction judiciaire. Celle-ci, en effet, a pour mission d'assurer que la loi, expression de la volonté générale, soit elle-même respectée. Les coups de boutoir à l'indépendance de la justice sont relativement fréquents et viennent de tous horizons. Les élus eux-mêmes n'en sont pas exempts. Les maires ou les députés qui envoient des lettres de recommandation en faveur de tel ou tel administré pour solliciter l'indulgence en sont un exemple. Ceux qui dénoncent tantôt le laxisme, tantôt l'acharnement, voire l'inhumanité de la justice en sont un autre exemple. Ceux qui s'insurgent qu'au travers de la lutte contre la délinquance économique et financière, on s'attaque à l'économie du pays, voire à la démocratie, en sont un troisième exemple. Même si la critique de l'œuvre de justice est possible, voire salutaire, elle ne doit pas, à mon sens, caricaturer ou discréditer le travail des magistrats qui agissent au nom de la loi et seulement pour guide leur conscience. Mais la justice doit s'efforcer certainement, si ce n'est d'être aimée, du moins d'être comprise et en tous les cas respectée. Et c'est pourquoi je n'hésite jamais à apporter mon soutien public aux magistrats quand ils sont attaqués dans leur personne ou dans leur indépendance. S'agissant de la garantie de celle-ci, je forme le vœu que votre commission puisse contribuer à identifier certaines voies d'amélioration. A cet égard, votre tâche est, je le sais, complexe dans la mesure où il importe de préserver l'indépendance de l'autorité judiciaire sans pour autant la conduire sur la voie étriquée d'un isolement qui serait aussi celle d'un irrémédiable affaiblissement. Mais au-delà des garanties juridiques qui peuvent ou qui doivent être apportées au soutien de cette indépendance, celle-ci réside avant tout, et je le dis avec une certaine gravité, dans la conscience intime, personnelle qu'ont les magistrats, des obligations attachées à leur mission, exigeantes, difficiles, et qui, je tiens à le souligner, nécessitent de la part de mes collègues un engagement et un courage quotidien. Je vous remercie, madame la procureure générale. J'ai une première question un peu large, mais précise à la fois. Est-ce que, dans vos fonctions actuelles ou précédentes, vous avez été confronté, de près ou de loin, directement ou indirectement, à des éléments qui pourraient nous faire penser à des manquements à l'indépendance de la justice ou de tel ou tel magistrat dans l'exercice de ces fonctions ? Je n'ai pas, dans mon passé récent, eu cette expérience. Mais il est vrai que, quelques années après mon début de carrière, j'ai été confrontée à ce qu'on peut appeler une pression sur la justice, plus exactement sur le parquet. Je peux vous donner cet exemple qui m'a laissé un goût amer. J'étais jeune substitue à tout, et nous avions engagé des poursuites contre un notable, qui était un cadre bancaire, qui organisait pendant ses loisirs des colonies de vacances, et qui a été suspecté d'actes de pédophilie. L'information avait réuni un certain nombre de charges suffisamment sérieuses pour qu'ils soient renvoyés devant le tribunal correctionnel. Pendant cette instruction et avant le procès, il y a eu des manifestations sur la voie publique de soutien qui ont pu être extrêmement virulentes, voire violentes, en tous les cas verbalement, contre l'institution judiciaire qui s'en prenait, d'après elle, à un notable qui voulait simplement rendre service. Dans le procès de première instance, cet individu a été relaxé. La logique de la poursuite et la conviction du ministère public auraient imposé que nous fassions appel. Et nous n'avons pas eu ce droit de faire appel, le procureur général de l'époque, ayant relayé des questions d'ordre public qui venaient du pouvoir exécutif pour nous interdire d'exercer cette voie de recours, au sens où un deuxième procès risquait de troubler leur reculque. Voilà un exemple qui m'a marqué parce que j'ai eu le sentiment que l'institution judiciaire n'avait pas suffisamment résisté et ne s'était pas donné tous les moyens pour parvenir à la vérité. Je vous remercie de cet exemple. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les garanties sont suffisantes, notamment avec la loi de 2013 et la circulaire de 2014, sur le fait qu'il n'y ait plus d'instructions individuelles, pour qu'il n'y ait plus ce genre de pression, que ce soit de l'exécutif, d'un élu local, d'un membre du corps préfectoral, peu importe d'un élu, quel qu'il soit, ou d'un citoyen, ou d'un notable parce qu'il a des relations économiques et financières, etc. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est impossible, ou ce n'est plus possible d'avoir ce genre de pression formelle, que ce soit écrite, parce que j'imagine qu'à l'époque, l'instruction avait été plutôt écrite et assumée, ou pour le coup, informelle ou officieuse ? Alors, M. le Président, c'est évident que la loi du 25 juillet 2013 a marqué d'une pierre blanche l'indépendance de la justice. Pourquoi ? Parce que cette loi acte la rupture totale entre l'exécutif et l'autorité judiciaire s'agissant de la conduite des affaires individuelles. Et cette déconnexion a plusieurs conséquences. Et une des conséquences, effectivement, c'est qu'il n'y a plus, ni de près, ni de loin, ni directement, ni par suggestion, d'influence du pouvoir exécutif, qui, pour nous, pouvait être le ministère de la Justice par l'intermédiaire de la Direction des affaires criminelles et des grâces, d'agir dans tel ou tel sens et de faire prendre à une procédure telle ou telle orientation. Ça, je crois que c'est extrêmement important. Pour autant, je le dis, mais ça n'a rien à voir avec une atteinte à la dépendance, reste le pouvoir hiérarchique qui régit le ministère public français, C'est-à-dire que le procureur général, qui est chargé de veiller à l'application de la loi, qui est chargé de veiller au bon fonctionnement des parquets, a également un pouvoir d'instruction dans les affaires individuelles lorsqu'il estime qu'une affaire n'est pas correctement traitée. C'est donc pour vaincre une inertie rarissime, mais qui peut exister, d'un procureur que le procureur général peut être amené à donner des instructions uniquement de poursuite et non pas de classement. Ce lien hiérarchique peut être source de mauvaise interprétation. Mais nous avons pu observer que très dernièrement, dans une décision du 12 décembre 2019, la Cour de justice de l'Union européenne a bien dit qu'être indépendant, c'est d'être indépendant du pouvoir exécutif et que le lien hiérarchique qui unit le ministère public à la française n'est pas contraire à cette idée d'indépendant. Et ce lien hiérarchique, que personnellement, j'estime, profitable à l'institution, est effectivement lié au fait que le double regard dans les affaires complexes peut avoir sa vertu. Mais encore une fois, ces instructions sont des instructions de poursuite et sont uniquement des instructions qui peuvent ressortir d'une problématique juridique ou technique. Et en clair, ce que nous visons dans ces instructions, ce que je vise dans les très rares instructions de poursuite que j'ai pu faire, c'est l'efficacité de la justice. Et ce n'est pas des considérations ni d'ordre public ni, bien entendu, politiques. Et donc, quand vous me demandez, effectivement, est-ce que nous sommes totalement à l'abri des pressions ? Je dis qu'institutionnellement et juridiquement, oui, nous sommes à l'abri. Nous sommes à l'abri. Mais vous ne pourrez pas empêcher, c'est peut-être inhérent aux autres pouvoirs, de vouloir peser même de façon, je dirais, subliminale sur la justice. Et là, il faut que chacun des magistrats qui a le traitement des affaires en charge puise dans sa conscience, puise dans les principes de son corps, puise dans sa déontologie pour y résister avec clairvoyance. Ça, c'est effectivement les tentations des pouvoirs, quels qu'ils soient. Même la presse peut avoir des tentations d'influer sur le cours de la justice. Il ne faut pas en être dupe. Il faut pouvoir les mettre à distance, ce qui ne veut pas dire non plus que nous n'entendons pas ni les critiques ou les interrogations. Mais encore une fois, il ne faut pas que les interférences des pouvoirs puissent nuire à l'indépendance. Donc, pour résumer, et pardon d'être longue, mais je dirais que nous avons sur le plan juridique des garanties et ces garanties sont terriblement appréciables, les tentations peuvent toujours exister et je crois que de toute façon, pour que nos concitoyens soient absolument persuadés que nous ne sommes pas activés par le pouvoir et notamment le pouvoir exécutif, eh bien, je pense qu'une réforme effectivement du statut du parquet serait, je dirais, parachèverait l'édifice. Donc, c'est vrai que la réforme constitutionnelle qui avait été engagée en 2018 me semble de bonne alloi. Le fait qu'on puisse aligner le régime de nomination des magistrats du parquet sur celui du siège, c'est-à-dire que les chefs des parquets ou les chefs de parquets généraux soient soumis à l'avis conforme du CSM seraient une avancée de même que l'alignement de leurs procédures disciplinaires. Et moi, je dirais même à titre personnel, si on voulait vraiment être vraiment exhaustif pour parachever cet édifice, eh bien, on pourrait même aller jusqu'à proposer que les fonctions de chef de parquet et de chef de parquet général soient dans la proposition du CSM comme les fonctions de président et de premier président le sont. Mais je dis ça, c'est une question de visibilité. Le fait de se voir proposé par le pouvoir exécutif avec un avis conforme du CSM qui s'imposerait au garde des Sceaux me semblerait effectivement une première garantie extrêmement importante. Alors, c'est vrai que depuis 2012, les gardes des Sceaux ont suivi l'avis du CSM alors qu'il n'est pas impératif pour eux. Je crois qu'ils ont intégré ce besoin de déconnexion des nominations du pouvoir exécutif. Merci pour ces éléments de réponse. Je ne sais pas si je vais vous poser deux questions. Une première, c'est ou je vais les séparer, ce sera plus simple. Mais vous avez dit que vous faites des instructions de poursuite uniquement et pas de classement sans suite. OK, il me semble que c'est déjà depuis, dans notre droit depuis 2004. 2004. Depuis 2004. Est-ce que vous avez des exemples ? peut-être pas sur votre poste actuel sauf si peut-être les affaires sont terminées. Mais est-ce que vous avez des exemples concrets d'affaires dans lesquelles vous avez pu donner des instructions de poursuite alors qu'il y avait un désaccord vis-à-vis visiblement avec les personnes situées en dessous de vous hiérarchiquement et qui n'auraient pas poursuivies ? Alors d'abord, ces instructions de poursuite, elles sont rares, voire exceptionnelles. Elles peuvent intervenir déjà quand deux parquets sont en compétence concurrente. Je pense par exemple à une instruction de poursuite que j'ai pu donner sur une affaire de terrorisme où il y avait l'affaire principale de terrorisme d'attentat qui était instruite à Paris, compétence exclusive de fait, et puis je dirais une queue d'affaires, pardonnez-moi l'expression, mais une affaire connexe qui était instruite à Versailles. il s'agissait du financement d'une filière de terrorisme qui s'était trouvée instruite à Versailles parce que la victime était dans le ressort de Versailles qu'elle avait déposé plainte à Versailles. Donc on avait la filière qui faisait l'objet d'une enquête à Paris et le financement, en tous les cas une partie du financement et là il y avait une demande du parquet de Versailles de se dessaisir au profet du parquet de Paris. Le parquet de Paris n'en voulait pas pour ne pas alors dire sa procédure. J'ai considéré qu'il était de bonne administration de la justice de réunir les deux. Je vais vous donner aussi un autre exemple dans le registre de trancher les conflits entre ce qu'on appelle nous des conflits négatifs de compétences. Nous avions une affaire assez complexe de trafic d'armes sur Fontainebleau. Le parquet de Fontainebleau voulait la donner à la Giresse de Paris. La Giresse de Paris n'en voulait pas. J'ai considéré que la Giresse de Paris devait prendre cette affaire donc j'ai donné des instructions de poursuite. Troisième cas de figure qui est très actuelle mais qui encore une fois reste rare c'est sur l'orientation de certaines affaires de terrorisme où on peut se poser la question de savoir si une affaire de terrorisme aux criminels doit le rester donc ouverte aux criminels avec des qualifications criminelles et donc jugée par la Cour d'assises ou elle peut faire l'objet d'une correctionnalisation. Et donc il peut y avoir cette interrogation sur la correctionnalisation. J'ai pu considérer dans certains dossiers que la gravité des faits la dangerosité des mises en cause et mises en examen justifiait qu'on garde la qualification terroriste et j'ai pu prendre des instructions sur ces qualifications. Je vous donne un exemple. Et s'agissant des recours sur classement vous savez c'est vrai que ça date de 2004 et d'ailleurs la loi de 2013 fait écho à cela puisque c'est quelque part le corollaire. Les recours sur classement on en a plusieurs centaines par an à Paris il y a à peu près 600 c'est permettre à la victime ou à l'administration de contrôle qui va verbaliser un contrevenant ou un un acteur de de dépasser le classement du procureur et de demander en quelque sorte un arbitrage du procureur général. Et cela c'est effectivement le filet de sécurité c'est le double regard au sens où un parquet je dirais en toute bonne foi mais parce que ils sont dans la la gestion de la masse peut faire des erreurs d'appréciation. Et donc nous revoyons au parquet général j'ai un service dédié à cela parce que c'est quand même un service qui gère beaucoup de procédures mais pas tant que cela d'ailleurs par rapport à l'importance de mon ressort mais nous avons un service qui va revoir la procédure et éventuellement pouvoir dire au parquet vous avez classé nous on pense que soit il faut reprendre l'enquête parce que l'enquête est lacunaire et que le classement dans ces conditions ne sera pas compris parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout des investigations soit carrément des instructions de poursuite qui vous fait la demande dans ces moments là de revoir suite à un classement pour de rouvrir c'est quoi les circuits pour solliciter ce service en question alors si vous voulez ça peut être tous ceux qui sont à l'origine soit de la plainte soit de la réclamation soit du signalement ou de la dénonciation c'est l'article 40-3 du code de procédure pénale et donc bien sûr les victimes par exemple une victime d'agression sexuelle pourrait tout à fait demander à ce que la procédure soit revue avec un oeil neuf avec un oeil distancié avec un oeil peut-être aussi parfois plus expérimenté parce que parquet général en général on y arrive après quelques années d'expérience donc c'est pas une garantie qu'on soit meilleur mais néanmoins on peut on peut avoir une plus-value de l'expérience et donc ça peut être la victime ça peut être une administration j'ai le souvenir j'ai le souvenir je peux vous le dire j'étais avocat général à Douai et j'ai eu l'occasion de faire des instructions de poursuite au nom du procureur général de l'époque parce que l'inspection du travail s'était plaint que le parquet avait classé une procédure pour des emplois de salariés au-delà des heures légales et donc j'ai fait des instructions de poursuite parce que l'infraction était parfaitement constituée qu'il y avait un intérêt social et donc pénal à faire respecter la loi l'exécutif ne peut pas intervenir là-dedans sauf si c'est eux qui étaient à l'initiative de la première de la première demande dans ce cadre-là non l'exécutif l'exécutif par le biais d'un article 40 un ministre quel qu'il soit d'ailleurs pas forcément la garde des Sceaux s'ils ont demandé l'ouverture d'une enquête par un signalement article 40 que l'enquête a été classée sans suite ils peuvent redemander la ouverture de l'enquête auprès de vous alors écoutez ça n'est jamais arrivé peut-être que ça n'est jamais arrivé mais en théorie je pense que ce n'est pas absurde de le considérer puisque c'est c'est tout tous ceux qui sont à l'origine d'un signalement ou d'une plan oui mais j'ai bien compris que c'était théorique monsieur le rapporteur je me suis fait préciser mais ça pourrait être possible ça répondra peut-être à certaines interrogations du collègue l'arrivée avec laquelle j'ai pu discuter de ça pas plus tard que tout à l'heure sur la responsabilité du politique à poursuivre à demander des poursuites je poursuivrai justement ma question sur la remontée d'informations de la circulaire de 2014 est-ce que vous nous confirmez que la pratique actuelle c'est bien la pratique est de faire remonter des informations non pas sur les actes d'enquête à venir mais faire remonter des informations à postériori il faut distinguer deux types de remontées d'informations la remontée d'informations entre le parquet et le parquet général et le parquet général et la chancellerie s'agissant de la remontée d'informations du parquet général à la chancellerie nous ne faisons jamais remonter ce qui pourrait nuire à la manifestation de la vérité par exemple nous ne ferons jamais remonter un projet de perquisition comme nous le savons nous ne ferons jamais remonter le projet d'interpellation d'abord parfois on ne sait pas nous même on peut le savoir parce que les parquets peuvent nous consulter aussi pour nous dire voilà on envisage de faire plutôt une perquisition en préliminaire ou plutôt après ouverture d'informations par un juge qu'en pensez-vous sur l'orientation mais encore une fois nous n'allons pas par souci d'étanchéité effectivement et puis ça n'intéresse pas l'état n'en a pas besoin et ça pourrait nuire on ne sait jamais à la manifestation de la vérité donc nous ne faisons remonter aucun acte avant qu'ils aient été réalisés aucun acte qui soit des actes pour que la vérité soit révélée de même que nous ne faisons pas remonter à la chancellerie de pièces de procédure jamais on fait remonter une fois sauf celles qui sont mises par exception dans la circulaire parce qu'il y a des pièces toutes les pièces sauf les réquisitoires définitives pourquoi ? parce que là on est en bout de course je suis désolé excusez-moi je n'ai pas j'ai oublié c'est l'index de la circulaire de 2014 qui effectivement précise qu'il peut y avoir un certain nombre de pièces comme le disait madame la procureure générale qui sont je dirais en phase ultime quasiment de la procédure qui peuvent être communiquées mais certainement pas par exemple un PV d'audition qui fait remonter un réglitoire une ordonnance parce que c'est la synthèse des charges et qui va servir au procès à venir mais ça c'est la remontée d'informations du parquet général à la chancellerie il y a effectivement une autre remontée d'informations qui là est nécessaire pour que le parquet général puisse exercer ses prérogatives légales qui sont effectivement le suivi le contrôle de l'action publique et le cas échéant son pouvoir à la fois de faire appel puisque le procureur général a un pouvoir d'appel propre ou son pouvoir de dépaysement et le pouvoir de dépaysement est un élément de régulation qui est intéressant justement pour que il n'y ait aucune suspicion de corporatisme ou de favoritisme au sens non juridique du terme et le dépaysement c'est par exemple quand un magistrat est auteur ou victime et bien on peut effectivement dire au parquet écoutez cette affaire il ne faut pas la garder elle sera plus sereinement traitée et en tous les cas au nom de l'impartialité objective nous pourrons mieux la traiter s'il n'y a pas cette idée que le magistrat en cause ou victime est dans la proximité des autres magistrats de la juridiction qui a traité son affaire sur la question toujours des remontées d'informations est-ce que vous nous confirmez que l'ouverture d'enquête l'ouverture je dis bien l'ouverture d'enquête fait bien partie des remontées d'informations que vous faites dans les quatre critères qui sont questions de droits nouvelles affaires médiatiques sensibles affaires qui pourraient mettre en cause la justice et le quatrième je l'ai perdu de tête enfin les quatre critères qu'on va retrouver dans la circulaire l'ouverture d'enquête peut nous on peut être on peut être informé d'une ouverture d'enquête mais c'est pas systématique et en tous les cas si nous sommes informés d'une ouverture d'enquête c'est à dire l'ouverture c'est le commencement on ne fait pas on ne fait pas remonter à la chancellerie parce que qui dit ouverture d'enquête dit audition et dit éventuellement perquisition donc il peut il peut y avoir bien sûr je prends par exemple le parquet le parquet de Paris d'ailleurs je crois on a fait un communiqué de presse l'affaire de madame Abidbol l'affaire dans laquelle elle est victime bon là on a fait remonter que le parquet de Paris ouvrait une enquête parce que effectivement c'est une affaire qui d'une part a défrayé la chronique mais surtout qui est très ancienne et on se dit que c'est pas les perquisitions ou les auditions de témoins qui vont pouvoir être compromises par l'annonce de l'ouverture d'enquête mais si on veut effectivement qu'une enquête puisse se dérouler avec un certain effet de surprise et c'est vrai que dans un certain nombre de contentieux ou un certain nombre de situations il ne faut pas que les protagonistes puissent s'attendre à l'arrivée des gendarmes ou des policiers parce que je vois toujours dans l'annexe de la circulaire c'est entre parquets et parquets généraux c'est le petit a du grand 1 de l'annexe qui dit que les procédures devront être signalées répondent aux critères suivants qui peuvent être cumulatifs etc et on a la médiatisation possible ou effective de la procédure donc c'est même pas quand elle a déjà été médiatisée mais quand elle est potentiellement possible tout comme le nombre élevé de victimes pour les accidents collectifs ces infractions concernant les faits ciblés comme relevant une priorité politique pénale on l'a vu notamment la circulaire la dernière circulaire de politique pénale sur la question des gilets jaunes il est explicitement indiqué qu'il faut faire remonter toutes les informations qui ont trait à la judiciarisation de personnes qui ont participé à des manifestations de gilets jaunes il sent quand même qu'il y a une certaine automaticité est-ce que vous-même vous avez pu demander au parquet de vous faire remonter des informations qui les auraient omis de vous faire remonter du fait de la circulaire de 2014 ou est-ce que vous ne faites finalement qu'office de réceptacle et de filtre pour la chancellerie on n'est certainement pas qu'un réceptacle pour la raison que je vous ai indiqué à savoir que nous avons une mission de suivi de contrôle et une mission légale quand vous dites les affaires susceptibles d'avoir un retentissement médiatique ça il nous appartient il nous appartient de voir si le retentissement médiatique c'est une chose la préservation de la manifestation de la vérité c'en est une autre donc d'abord le retentissement médiatique bien sûr on peut le présumer mais il y a beaucoup d'affaires beaucoup d'enquêtes qui n'ont pas encore eu un retentissement médiatique et qui font l'objet d'investigations heureusement secrètes parce que ce qu'il faut bien mesurer quand même c'est que quand un parquet ouvre une enquête il ouvre une enquête parfois pour faire des vérifications parce que je veux dire qu'on on 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 ne présume pas bien sûr la culpabilité d'un individu qui va être mis en cause par tel ou tel donc il y a par rapport ne serait-ce que par rapport à la presse qui semble-t-il est très informée quelquefois bien informée mais qui peut être manipulée elle-même et donc attention de ne pas faire remonter à la chancellerie une affaire qui ne viserait une enquête qui au départ ne vise qu'à vérifier si on est en présence d'une infraction et donc encore une fois si le fait de la faire remonter à la chancellerie peut nuire à la manifestation de la vérité on ne le fera pas dans l'affaire des gilets jaunes c'est très différent c'est où les affaires des gilets jaunes des affaires des gilets jaunes ce sont des enquêtes pendant une garde à vue c'est des enquêtes relativement restreintes il est rare qu'on fasse des perquisitions on peut en faire bien sûr pour les chercher si l'individu est possesseur d'armes la plupart des personnes qui ont été interpellées c'était pour des exactions ou des faits commis sur la voie publique et ce qui était important c'est de savoir si vraiment ils les avaient bien commis si on avait suffisamment d'éléments pour dire que ce monsieur avait été violent dans une manifestation et que ça tombait sous le coup de la loi mais dire que le fait de faire remonter ne nuit pas l'enquête ne nuit pas l'enquête vous parliez de de la presse et du rôle des médias peut-être avec un regard un peu négatif c'est comme ça que l'interprète un peu négatif de dire peut-être que la presse est manipulée ou souhaiterait manipuler la justice c'est peut-être une tentation moi je crois que c'est de la part de certains journalistes et notamment des médias d'investigation c'est même un objectif en soi que de faire en sorte que ça aboutisse sur l'ouverture d'une enquête judiciaire et de plus en plus on voit que les parquets ouvrent des enquêtes suite à des papiers de presse ont auditionné le procureur Rémi Haït hier qui nous disait qu'il avait ouvert une enquête suite aux révélations dans la presse de potentiels actes de pédophilie d'agression sexuelle sur mineurs on peut aussi se dire que ça fait partie du jeu démocratique et d'un cadre sain que la presse puisse aussi faire surgir des éléments dont la justice ne s'est pas elle-même saisie parce que les victimes ne sont pas allées la voir parce que etc etc mais vous avez tous les cas de figure effectivement vous pouvez avoir tout à fait une presse sérieuse responsable qui révèle des faits qui lui apparaissent suffisamment graves pour que la justice s'en saisisse mais effectivement le travail de la justice c'est d'abord de faire des premières vérifications s'il y a matière à investigations plus poussées et donc c'est vrai que dans un premier temps il y a beaucoup d'enquêtes qui sont sous l'angle de la vérification de ce qui a été annoncé dans la presse après effectivement on peut être quand on a la conviction que un les journalistes ont agi de bonne foi et que deux les révélations présentent une certaine apparence de réalité effectivement continue même s'ils ont agi de mauvaise foi s'ils révèlent des faits qui sont caractérisés quand on agit de mauvaise foi il faut toujours se méfier de la de la de la sincérité de la démarche quand même je suis d'accord avec vous sachant que c'est pas si évident à prouver que ça la bonne ou la mauvaise foi mais en tout cas a priori c'est pas forcément évident à voir non je dirais plutôt que d'ailleurs bonne foi avec sérieux ou pas il y a des journalistes d'investigation tout à fait sérieux une question qui fait écho à l'audition précédente d'un syndicat de magistrats et après je laisserai la parole au rapporteur et aux collègues et j'aurai sans doute d'autres questions à venir il nous parlait dans la gestion des carrières oui des magistrats d'une forme de caporalisation de recaporalisation dans la magistrature du fait des modes de désignation de promotion d'avancement est-ce que ça partageait ce constat est-ce que vous pensez que ce sont des affabulations que ça n'a pas de réalité dans le fonctionnement actuel du ministère de la justice que ce soit en lien avec le CSM ou plus souvent pour la majorité des magistrats en lien avec la DSJ pour les tableaux d'avancement et le cycle de transparence j'ai pas cette perception négative de l'évolution des carrières je dirais même au contraire j'ai plutôt un sentiment d'une plus grande équité dans les carrières par caporalisation je voulais dire que celui qui serait pas dans le rang pourrait voir sa carrière ralentie c'est pas moi qui le dis je précise je pourrais le dire par ailleurs mais ce n'est pas moi qui le dis c'est le syndicat FO magistrat qu'on a reçu qui nous l'ont laissé entendre alors d'abord si vous voulez dans le processus de nomination et je vais pas parler des chefs de juridiction tous les magistrats tous les magistrats du siège comme du parquet font l'objet de propositions par la direction des services judiciaires on n'est pas un énorme corps mais quand même on est 8000 et quelques magistrats et donc en dehors des fonctions de chef de juridiction chef de cour et de conseiller à la cour de cassation le processus de nomination est initié par la direction des services judiciaires la direction des services judiciaires elle a des règles de mobilité et d'avancement et donc ce sont des règles statutaires qui veut que par exemple on passe du second grade au premier grade au bout de 7 ans et on ne peut pas passer sur place au premier grade si on n'a pas fait une mobilité avant je sais pas si et ensuite quand on est au premier grade on ne peut passer hors hiérarchie que si on a eu deux postes au premier grade et ça peut être en l'espèce dans ces deux postes un détachement ce qu'il faut savoir c'est que d'une part si il y a vraiment des erreurs d'appréciation de la chancellerie et une volonté supposée de privilégier l'un au détriment de l'autre les magistrats ont la faculté de faire des observations c'est à dire quelque part de contester auprès du CSM la proposition de nomination devant la proposition de nomination faite par la DLJ et il arrive de temps en temps que le CSM donne un avis négatif et aujourd'hui et depuis 2012 la chancellerie pour les magistrats du parquet pour les magistrats du siège c'est automatique on ne se pose pas de questions le mouvement est annulé pour les magistrats du parquet c'est le ministère qui retire sa proposition comment avance on avance parce qu'on le demande ce n'est jamais une obligation et au vu d'un dossier les magistrats doivent être évalués tous les deux ans et là aussi c'est une procédure contradictoire où le chef hiérarchique direct va mener un entretien préalable va demander à son collègue de rédiger ce qu'on appelle une annexe 3 où il va où il va exposer ses activités entretien préalable et ensuite première évaluation du chef de juridiction deuxième évaluation du chef du parquet général et c'est pareil pour le siège président et premier président donc l'évaluation offre quand même des garanties surtout qu'on peut la contester on peut la contester devant la commission d'avancement on peut la contester devant le tribunal administratif voire l'accord administratif d'appel donc si je dirais il y avait une mauvaise appréciation des qualités du magistrat celui-ci dispose de recours qui sont suffisamment faciles à mettre en oeuvre pour contester la présentation du travail qui est fait de son travail qui est fait par l'autorité hiérarchique donc le processus si vous voulez de 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 nomination c'est effectivement on fait des désirs des ratas la chancéllerie demande des évaluations si on ne les a pas faites ce qui peut arriver parfois tant en temps un peu de retard donc on les demande un peu en urgence mais on fait ces évaluations et il faut les faire et on est fautif quand on ne fait pas ces évaluations tous les deux ans tous les deux ans et c'est au vu des demandes d'une part des conditions d'ancienneté des conditions de mobilité et au vu du dossier qu'on peut prétendre à un avancement et donc tout cela à mon sens c'est quand même ce sont quand même des garanties appréciables pour que il n'y ait pas si vous voulez de de subjectivité trop importante dans l'appréciation de la valeur professionnelle de la valeur professionnelle du magistrat et alors moi je vais vous dire au parquet vous savez que ce soit le parquet de première instance ou le parquet général nous avons la culture du questionnement et donc nous sommes toujours à promouvoir la réflexion collective et donc un magistrat qui n'est pas d'accord avec son chef et bien n'encourt aucune critique je dirais presque au contraire on est plutôt heureux d'entendre des voix dissonantes parce que c'est en entendant effectivement des je dirais des points de vue qui peuvent être différents que peut émerger effectivement une décision mûrement réfléchie et moi je pense que un chef de parquet d'abord un chef il a besoin des autres c'est pas moi qui l'ai dit mais un chef de parquet particulièrement il se doit de favoriser la réflexion collective et s'il a des gens un peu atypiques un peu originaux un peu comment dire qui peuvent déranger et bien à partir du moment où ils sont à peu près respectueux des lois et qu'ils agissent je dirais avec sincérité et conscience et bien ça c'est pas un problème je vous le dis et pour moi c'est pas du tout un problème merci pour vos réponses madame la procureure générale je vais laisser la parole au rapporteur pour des questions complémentaires merci j'avais pas mal de questions finalement à poser sur la loi de 2013 mais comme le président y a largement fait référence je vais passer sauf à relever finalement moi j'avais pas aussi clairement conscience du rôle pardonnez-moi mais de cheveille ouvrière c'est peut-être pas le bon mot mais d'importance du parquet général vous êtes une très fine connaisseuse je sais pas si on peut dire ça du parquet général puisque depuis 2004 vous êtes en permanence en fonction dans un parquet général exactement ouais il y a un trou dans nos comme procureur de la république à Avignon pendant trois ans et demi avant d'être nommé procureur général merci et on voit bien que quand on dit qu'il n'y a pas de directive descendante qu'il y en a de votre part au parquet ouais c'est normal et que quand on allait remonter d'informations finalement c'est vous qui digérez l'information avant de l'envoyer à la chancellerie et elle est à votre niveau et seulement à votre niveau expurgée d'un certain nombre d'éléments qui sont conformes à la circulaire de 2014 notamment et ensuite elles se traduisent en fiches pénales qui ne contiennent pas un certain nombre d'éléments qui sont à votre disposition donc on voit bien à quel point vous avez un rôle tout à fait central à ce niveau là d'ailleurs peut-être une question pas seulement technique vous avez dit qu'un des rôles du parquet général évidemment c'est celui de la coordination de l'action publique tout ce qui figure dans la circulaire mais c'est aussi d'intervenir sur les dépaysements dans la toute récente réforme de la justice un des points pas le plus important loin s'en faut mais qui a été abordé c'est la mécanique de dessaisissement ou de dépaysement plutôt j'en vois deux pas difficultés mais deux points saillants le premier c'est que il était demandé à ce que dans certains cas et on est en plein coeur de la notion d'indépendance dès lors qu'un élu par exemple était mis en cause le dépaysement aurait pu devenir automatique ce qui n'a pas été le choix que nous avions fait mais votre avis m'intéresse sur ce point deuxième point et c'est en lien avec le statut des parquets finalement il ne peut pas y avoir de dépaysement à ma connaissance en tout cas de parquet à parquet il peut y avoir ah bon parce que vous allez le préciser parce que dans mon esprit c'est de juridiction à juridiction mais pas de parquet à parquet s'agissant du fait qu'un parquet n'est pas un organe juridictionnel en tant que tel confère toute la discussion que vous avez entamée notamment sur la cour de justice européenne et le dernier arrêt du 12 décembre alors les dépaysements eux-mêmes peuvent faire l'objet d'interrogations voire de fantasmes alors il y a deux mécanismes essentiels sur ces dépaysements il y en a un qui concerne l'enquête préliminaire c'est à dire qu'on est au stade de la direction d'enquête par le parquet et il apparaît que la victime ou le mis en cause est soit un magistrat soit un greffier soit un avocat soit un gendarme soit un fonctionnaire d'administration pénitentiaire soit un policier qui est susceptible d'être en relation professionnelle avec les magistrats de la juridiction qui seraient en charge de l'enquête avec les magistrats du parquet qui seraient en charge de l'enquête ça c'est l'article 43 alinéa 2 du code de procédure pénale dans ce cas de figure et dès l'enquête monsieur le rapporteur dès l'enquête le parquet peut solliciter ou le procureur général d'office du procureur général que l'affaire l'enquête soit dépaysée dans un autre parquet mais le texte précise que le procureur général ne peut dépayser que dans un parquet limitrophe c'est à dire que si j'ai une affaire qui concerne un magistrat de de Paris à Paris je vais être obligé de la dépayser forcément à Bobigny parce que c'est le parquet le plus proche votre votre assemblée a amélioré le texte récemment je crois par la loi du 23 mars 2019 puisque vous avez prévu que le procureur général peut si en fait toute la cour pourrait être concernée par la proximité vous avez la notion géographique et donc le procureur général va demander au procureur général de la cour la plus proche de 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 se saisir et lui-même ce procureur général investi donc de ce pouvoir de saisine va devoir saisir le parquet le plus proche du parquet d'origine ça c'est votre dispositif et c'est un dispositif qui est très très utile et nous l'avons déjà mis en oeuvre trois fois depuis ça c'est pour l'enquête préliminaire et puis vous avez raison le dispositif qui est mieux connu puisqu'il est plus sophistiqué c'est le le dispositif de l'article 165 alinéa 2 du code de procédure pénale c'est à dire lorsqu'une information judiciaire est ouverte les partis le ministère public ou le juge lui-même peut demander au procureur général de saisir la chambre criminelle en 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 dépaysement et là le texte est large pour une bonne administration de la justice mais en fait si vous voulez il correspond un peu aux mêmes catégories que l'article 43 et donc nous avons cette possibilité qui est je le disais plus sophistiquée pourquoi parce que donc le procureur général présente une requête à la chambre criminelle qui peut l'accepter ou non et si le procureur général n'est pas d'accord avec ce dépaysement ça arrive aussi il y a pardon il y a une possibilité pour la partie qui aura demandé le dépaysement d'exercer un recours auprès du procureur général de la cour de cassation donc vous voyez c'est un dispositif à double à double détente mais ce que je voudrais vous dire c'est que d'une façon générale le temps n'est plus au privilège de juridiction c'est à dire que on considère que quand c'est possible il est toujours préférable de ne pas dépayser une affaire et de laisser le juge naturel ou le procureur local se saisir et continuer à instruire sur une affaire merci à vous je change de thème je vois que dans votre oui mais le temps passe mais je n'ai pas eu beaucoup de temps je vois que 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 vous avez été membre de juré de classement des auditeurs de justice à un moment donné donc vous avez aussi une vision ENM mesque si je puis me permettre la question que je me pose c'est est-ce qu'en termes d'indépendance puisqu'encore une fois notre commission d'enquête se porte sur l'indépendance de l'autorité judiciaire ou du pouvoir du judiciaire comme l'avait indiqué le groupe politique est-ce que vous faites une différence de capacité d'état d'esprit ou de de mode de fonctionnement entre un magistrat qui aurait passé un concours de l'ENM un qui ferait l'objet du concours interne un qui ferait l'objet d'une intégration directe ex article 22 article 30 que les magistrats connaissent est-ce que en fait l'ouverture du corps à l'extérieur et je parle plus seulement de siège parquet parquet siège ça c'est déjà la mécanique interne mais l'ouverture du corps à l'extérieur en termes d'indépendance c'est un risque ou c'est plutôt un avantage à vos yeux les modes de recrutement sont diverses et variés même si d'ailleurs la voie royale du concours de la magistrature étudiant et reste si vous voulez le pourvoyeur le plus important de magistrats à peu près à raison de 75% je ne vais pas vérifier les chiffres mais je pense que c'est de cet ordre là ce qui est important de dire c'est que lorsqu'on passe le concours que ce soit le concours étudiant ou le concours interne l'intérêt c'est de pouvoir bénéficier c'est vrai de l'école de la magistrature et je vous le dis c'est un credo même si aujourd'hui ce n'est peut-être pas politiquement correct mais c'est une conviction moi je suis très attachée à l'école nationale de la magistrature je suis très attachée à la qualité de son enseignement et que je pense que nous pouvons l'apprécier tous les jours quand nous voyons effectivement sortir sortir de l'école et je je suis bien placée pour le voir dans le ressort de la cour d'appel de Paris parce que nous avons beaucoup de jeunes magistrats qui sont nommés à Bobigny à Évry à Créteil à Meaux etc voire à Paris la qualité de la formation qui est dispensée donc je pense que l'école de la magistrature doit rester le concours et l'école de la magistrature doit rester à voir royale ça ne veut pas dire que l'ouverture du corps à l'extérieur soit négative bien loin de moi l'idée de penser cela je vous ferai une confidence mon mari est à la retraite mais mon mari est entré par la voie latérale puisqu'il était avocat et qu'il a intégré la magistrature et je crois que la greffe s'est très bien passée donc moi je n'ai aucune prévention sur les recrutements extérieurs alors c'est vrai qu'aujourd'hui les recrutements extérieurs sont divers et vous savez c'est notamment au parquet général et à la cour d'appel que nous faisons des entretiens mais c'est vrai aussi pour la juridiction de premier degré puisqu'il y a aussi des entretiens par le président et le procureur pour tous les candidats à ce qu'on appelle l'intégration l'intégration directe dans la magistrature et donc nous faisons ces entretiens et nous faisons des rapports qui s'ils sont favorables permettent de présenter le dossier devant la commission d'avancement et ce qui nous est demandé c'est de savoir si la personne qui veut intégrer directement la magistrature présente un apport exceptionnel un apport exceptionnel pour le corps judiciaire donc en principe c'est vrai que les recrutements latéraux doivent correspondre à une valeur professionnelle je dirais déjà reconnue dans par exemple d'autres professions judiciaires et que cette valeur professionnelle sera une plus-value pour le corps judiciaire et c'est vrai qu'il y a il y a des intégrations qui sont remarquables et qui enrichissent qui enrichissent le corps je n'ai pas fait d'études sur le fait de savoir si finalement entre les jeunes je pense que l'école ou la chancellerie le font si les recrutements je dirais classiques génèrent moins d'erreurs de casting entre guillemets que les recrutements latéraux bon parfois effectivement on peut voir que ce soit des magistrats qui sortent de l'école ou que ce soit des magistrats qui peut-être en tous les cas à une certaine période de leur carrière mais voilà ils ne correspondent plus tout à fait à ce qu'on attendait d'eux mais je pense que la plupart enfin la grande majorité des intégrations directes intègrent les valeurs les principes du corps judiciaire et intègrent notamment les notions d'indépendance et en tous les cas quand on les entend parce que moi j'ai procédé à beaucoup d'entretiens quand on les entend c'est cette aspiration aussi à l'indépendance et par exemple pour les avocats ils peuvent nous dire nous ne voulons plus être dans la dépendance de nos clients c'est une contrainte être dans la dépendance d'un client et nous voulons pouvoir appliquer le droit sans forcément le prisme le prisme du client qui est forcément plus subjectif j'aurais eu de nombreuses autres questions mais pour laisser le temps à nos collègues de pouvoir s'exprimer compte tenu de l'heure je vais les retenir pour ce qui me concerne merci monsieur le rapporteur je laisse la parole au collègue Goutefa pour une première question merci beaucoup monsieur le président madame le procureur général l'inscription du parquet au sein d'un d'un système hiérarchique et en même temps en parallèle la marge de manœuvre que les procureurs ont notamment à travers leurs réquisitions est souvent rappelée à travers un adage dont on nous a rappelé les termes ici régulièrement la plume est serve mais la parole est libre et donc justement on nous a parlé régulièrement de la liberté des parquetiers dans leurs réquisitoires est-ce que vous pourriez nous commenter l'autre aspect de cet adage la servitude de la plume concrètement au quotidien pour les parquetiers quel aspect cela prend-il la servitude de la plume ça consiste à mettre dans une procédure des instructions écrites du procureur général qui permet de dire soit à un juge d'instruction soit à un tribunal qu'il a reçu des instructions pour dans telle ou telle direction notamment sur les qualifications la parole est libre oui la parole est libre c'est-à-dire que une fois que les réquisitions écrites sont déposées il peut s'en détacher et reprendre et reprendre la liberté de parole qui est conforme à ses convictions la liberté de parole ce n'est pas le droit de dire n'importe quoi non plus la liberté de parole d'ailleurs la parole la parole doit obéir à des principes déontologiques qui sont la dignité et bien sûr l'absence d'arrogance quelle que soit la la gravité des actes qui sont reprochés à un individu oui allez-y c'est bon merci beaucoup pour me permettre juste de compléter ce que vient de dire madame la procureure générale vous avez dit monsieur le député au quotidien je pense justement ce qu'il faut dire c'est que cette servitude de la plume elle ne se sent pas au quotidien elle est exceptionnelle dans les conditions que vient de rappeler madame la procureure générale c'est le cadre effectivement de l'instruction ça peut être aussi le cadre finalement de l'instruction on peut le dire aussi qui peut être donnée en interne parquet général ça peut arriver le procureur général peut souhaiter qu'il y ait tel sens de réquisition qui soit pris on n'est pas dans le cadre de l'article 36 stricto sensu c'est le chef du parquet général elle est en droit de demander à un de ses collaborateurs un de ses magistrats de requérir dans le sens qu'elle estime utile mais c'est en tout cas pas une servitude qu'en pratique on ressent au quotidien je vous rassure je ne sais pas si le collègue Goutefard a eu la réponse à sa question je vais laisser la parole au collègue Guillaume Larrivé merci monsieur le président madame la procureure générale monsieur je ne voudrais pas abuser de votre temps mais je voudrais quand même revenir sur un point qui me paraît important dans le statut de la magistrature et plus précisément dans l'ordonnance de 1958 portant l'ordre organique et plus précisément encore à son article 5 il est précisé que les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leur chef hiérarchique ça c'est très clair et l'essentiel de l'audition en réalité a été consacré à cette question pour qu'on appréhende mieux ce que ça voulait dire cet article 5 ajoute est sous l'autorité du garde des Sceaux mise à la justice et comme vous le savez saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité le conseil constitutionnel en décembre 2017 a jugé que ces mots ouvrez les guillemets est sous l'autorité du garde des Sceaux mise à la justice fermez les guillemets sont conformes à la constitution pour nous qui ne sommes pas magistrats judiciaires qui ne sommes pas usagers du service public de la justice ni auxiliaires de justice on a une conception assez théorique de cela en réalité j'ai la conception du lecteur de la décision du conseil constitutionnel et puis du lecteur de la doctrine j'aimerais avoir le regard de la magistrate que vous êtes madame la procureure générale qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans la France de 2020 sous l'autorité du garde des Sceaux mise à la justice je vois bien ce que ça ne veut pas dire depuis la loi de 2013 etc mais qu'est-ce que ça veut dire excusez-moi c'est une expression qui nous vaut beaucoup de proble et parfois dans les audiences nos contradicteurs que sont les avocats de la défense entendent discréditer notre action en disant mais vous avissez sous l'autorité du garde des Sceaux donc vous n'êtes pas indépendant et et donc c'est un vrai problème de compréhension même si je pense d'ailleurs que les avocats savent très bien néanmoins ce que veut dire l'article 5 mais pour une lecture littérale pourrait laisser penser qu'il y a quand même cette autorité globale du garde des Sceaux alors moi si vous voulez je pense que cet article 5 aurait tout avantage à être précisé il faudrait mettre tout simplement sous l'autorité du garde des Sceaux en ce qui concerne la politique pénale comme ça on rappellerait l'article 35 on rappellerait l'article 36 aussi de fait et on préciserait que cette autorité c'est effectivement pour l'application dans son ressort de la politique pénale décidée par le gouvernement voilà et donc là dessus effectivement nous avons des circulaires de politique pénale qui nous donnent des orientations plus ou moins précises d'ailleurs mais elles peuvent être précises et c'est bien sûr ça n'a rien à voir avec les affaires individuelles ce sont des cadres pour traiter tel ou tel type de contentieux et le pouvoir exécutif est dans son rôle lorsqu'il détermine des priorités de politique pénale et que d'ailleurs ces priorités de politique pénale sont elles-mêmes alimentées par ce qui est remonté dans le cadre de la remontée d'informations par les parquets généraux donc si vous voulez je pense que cet article 5 il est trompeur parce qu'il est trop elliptique et que effectivement si on le lit à lui seul et bien on oublie effectivement la loi du 25 juillet 2013 et certains mauvais esprits peuvent dire mais vous voyez les textes sont contradictoires mais là c'est le statut donc ils priment sur la loi et donc moi je pense que les pouvoirs publics seraient bienvenus de préciser cet article 5 sous l'autorité du garde des Sceaux en ce qui concerne la politique pénale merci madame la procureure je me permets juste Guillaume je vais poursuivre ta question pardon en ce qui concerne la politique pénale de la nation ça ferait la rotule avec l'article 20 de la constitution le gouvernement conduit des termes de la politique de la nation je vais juste prolonger la question du collègue Guillaume Larivet on focalise beaucoup sur la matière pénale mais je n'ai pas l'impression que la chancelerie soit complètement isolée hermétique déparquée en matière civile notamment dans le contentieux droit de nationalité où il y a à ma connaissance des instructions qui sont données des instructions individuelles qui sont données dans les dossiers de droit de nationalité par la chancelerie est-ce que c'est normal parce qu'il n'y a pas de circulaire la circulaire de 2014 elle est que en matière pénale est-ce que c'est un vide une impensée la matière civile dans ce raisonnement de l'indépendance par rapport à l'exécutif vous avez raison la loi du 25 juillet 2013 est une loi qui a été intégrée dans le code de procédure pénale et ne concerne les affaires individuelles qu'en matière pénale pour autant pour autant bien entendu si on parle d'indépendance de la justice la matière civile commerciale et sociale ne doit pas en principe faire l'objet d'un structure la question de la nationalité est effectivement une forme d'exception mais une exception strictement juridique et technique les questions de nationalité sont des questions très complexes qui nécessitent parfois d'avoir des connaissances très approfondies sur le plan géopolitique et sur le plan de l'histoire les questions de nationalité c'est le plus souvent savoir si une personne à l'époque de la colonisation de telle région du monde était français ou ne l'était pas ou si ses parents l'étaient etc. je peux vous assurer que c'est effectivement extrêmement complexe et donc la chancellerie et la direction des affaires civiles et du Sceau envoient vous avez raison des conclusions juridiques sur ce point qui sont en principe totalement relayées par le parquet général mais à supposer qu'il y ait une erreur manifeste d'appréciation sur ces questions rien n'empêcherait le magistrat du parquet général d'être indépendant dans sa parole c'est la seule exception en matière d'instruction en matière civile commerciale ou sociale alors c'est à ma connaissance je suis en train de revisiter mais c'est la seule exception en matière commerciale bien entendu il n'y a pas d'instruction de la direction des affaires civiles et du Sceau de même qu'il n'y en a pas en matière sociale et le parquet général le parquet général de Paris particulièrement prend des conclusions dans ces matières que ce soit pour les procédures collectives que ce soit en matière sociale c'est à dire les appels des conseils de prud'hommes nous avons pu développer des conclusions très juridiques très argumentées pour un certain nombre de situations qui posaient de véritables problèmes juridiques je vous donne un exemple par exemple sur les les chaballis de la SNCF voilà le type d'affaires où le parquet général a développé des conclusions qui d'ailleurs ont été retenues merci madame la procureure générale j'ai encore quelques toutes petites questions j'ai vu dans la presse peut-être que la presse ne dit pas toujours la vérité je suis particulièrement convaincu par ailleurs mais vous me le direz qu'il y avait pour vous des relations parfois compliquées avec certains avocats dont un en particulier qui s'occupe des perquisitions enfin le délégué du bâtonnier pour les perquisitions est-ce que est-ce que pour vous la relation avec les avocats avec le bâtonnier avec le barreau est un élément de pour faire vivre l'indépendance de la justice est-ce que vous pensez que les avocats peuvent être intempestifs dans le bon fonctionnement de la justice est-ce que c'est à ce titre-là que vous agissez sans évidemment je ne veux pas rentrer dans le fond du dossier puisque vous ne pouvez pas et je ne peux pas non plus mais j'aimerais comprendre au moins les éléments puisque c'est porté à la connaissance du public par voie de presse d'abord je ne suis pas à l'origine de ces éléments ces éléments font référence à une procédure disciplinaire qui est en cours donc évidemment je ne parlerai pas pour répondre à votre question je voudrais vous dire d'abord un credo c'est que je pense qu'une justice est bien rendue si tout le monde dans la salle d'audience joue sa partition avec le plus de conscience et de professionnalisme possible et deuxième conviction c'est que les avocats sont absolument nécessaires à l'oeuvre de justice il n'y a pas de discussion là-dessus et je peux même aller plus loin pour vous dire que dans la détection d'éventuelles erreurs judiciaires ils ont pu avoir un rôle actif et remarquable donc les avocats sont indispensables ils défendent leurs clients ils donnent des éléments d'appréciation différents ils peuvent faire ressortir des éléments de personnalité de leurs clients que nous ne soupçonnions pas ils éclairent incontestablement la justice et d'ailleurs ils en sont les auxiliaires donc là-dessus je plaide pour un barreau fort et un barreau qui qui soit investi dans une défense sans concession mais néanmoins j'ai une deuxième conviction c'est que le débat judiciaire ce n'est pas la guerre le débat judiciaire a besoin de sérénité et même si on peut comprendre que dans certaines audiences à enjeux répressifs majeurs où la liberté des individus est en cause où les sanctions encourues sont importantes et notamment en cours d'assiette où il peut y avoir effectivement du côté de la défense de l'émotion voire de l'indignation il y a des limites à ne pas franchir qui sont le respect de la personne des magistrats et donc pas d'attaque personnelle et quand je dis pas d'attaque c'est pas d'injure pas d'insulte pas de menace et c'est à cette condition que le débat judiciaire remplit sa fonction celle que j'expliquais dans mon propos préliminaire c'est à dire une fonction d'apaisement une fonction de médiation au sens fort du terme c'est à dire que les parties remettent à un tiers le droit de trancher si effectivement on se départit de cette exigence de sérénité et de respect des acteurs du procès pénal on est en danger et là dessus nous avons les uns et les autres magistrats et avocats nous avons des règles déontologiques des règles déontologiques qui nous imposent et il y a une règle déontologique qui est la même pour les avocats et les magistrats c'est une obligation de dignité et donc il y a des limites dans la liberté de parole des avocats à ne pas dépasser et quand on peut estimer effectivement que les propos ont dépassé les besoins de la défense et bien et qu'ils sont attentatoires à la personne et à l'indépendance parce que vous parlez d'indépendance monsieur le président et vous avez raison de 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 vous en inquiéter mais quand effectivement certains propos portent atteinte même à l'indépendance des magistrats et au coeur de leur mission et bien là effectivement il faut mettre un hall là et il faut stigmatiser le manquement déontologique et en l'espèce c'est ce que j'entends faire voilà le l'explication de je dirais de mon action encore une fois il y a 30 000 avocats à Paris les procédures contre les avocats sont rares il y a des avocats qui commettent des faits graves il y a des avocats qui sont sanctionnés mais nous ne sommes pas dans une défiance généralisée nous ne sommes pas dans un acharnement nous sommes là pour faire respecter des principes déontologiques qui permettent à chacun d'exercer en sérénité sérénité que nous revendiquons comme non pas un privilège mais nécessaire à la qualité de notre réflexion et bien quand ces manquements ces manquements de la déontologie sont sont commis il appartient il appartient au procureur général qui est au delà du bâtonnier ou plus exactement en parallèle du bâtonnier qui a son rôle aussi pour sanctionner pour sanctionner ces infractions déontologiques ces manquements de déontologie et bien la loi donne au procureur général une mission effectivement de surveillance de la déontologie et le cas échéant de poursuite disciplinaire autonome merci pour votre réponse la procureure générale j'aurais deux dernières questions une qui va venir et la dernière sera sur la cour de justice de la république parce que vous serez concerné le cas échéant si la réforme constitutionnelle arrive mais il y en a une qui me tient particulièrement à coeur parce que je ne veux pas passer pour hypocrite sur le sujet ce que je ne suis pas vous avez pu votre parole publique est assez rare il faut le dire et suffisamment rare pour que quand elle advient elle soit remarquée et je l'ai remarqué particulièrement dans les affaires qui ont concerné les perquisitions de mon mouvement politique sur les remontées d'informations on a eu en discuté tout à l'heure je ne vais pas revenir sur le fond des remontées d'informations vous avez précisé les choses mais ne pensez-vous pas que pour les personnes politiques je pense notamment aux parlementaires mais aussi aux exécutifs locaux par exemple est-ce qu'il ne serait pas plus sain pour vous parquet et institutions judiciaires et pour nous on va dire ça comme ça je fais un nous global à la personne politique de se dire qu'on ouvre systématiquement une information judiciaire dès qu'il y a une mise en cause parce qu'elle sera elle sera nécessairement médiatique et que la défense des personnes politiques en tant que telles passera nécessairement par une défense publique et médiatique et et de facto même pour ceux qui voudraient se taire en la matière est-ce que vous ne pensez pas que ce serait une meilleure garantie et quelque chose de plus simple pour le fonctionnement le fonctionnement serein on va dire ça comme ça de la justice puisqu'il y a déjà des dispositions particulières pour les avocats par exemple on vient d'en rappeler quelques aspects mais aussi pour les journalistes et qui sont des garanties démocratiques qui sont des garanties démocratiques de séparation des pouvoirs et de fait qu'il ne puisse pas y avoir de pression de la part de l'exécutif dans tel ou tel domaine ou même du judiciaire si on le suppose j'aimerais avoir votre avis sur la question maintenant qu'on est un peu plus à froid des événements ma parole est rare elle est rare parce que contrairement aux procureurs de la république qui ont de par l'article 11 la faculté de s'exprimer sur les affaires en cours si et seulement si il s'agit de prévenir la divulgation des informations fausses ou inexactes ou s'il s'agit de mettre un trouble à leur république bien entendu je ne suis pas dans cette configuration puisque je n'exerce pas l'action publique j'exerce un contrôle mais je ne l'exerce pas donc ma parole est forcément plus restreinte que celle des procureurs de la république et elle va s'exprimer d'abord sur l'activité juridictionnelle de la cour pas tant je dirais avec des interviews des prises de parole mais souvent par des communiqués de presse donc nous faisons un certain nombre de communiqués soit pour expliciter nos réquisitions soit pour expliciter les décisions de justice voire pour expliciter effectivement les recours que nous avons exercés et aussi ma parole comme je vous l'ai dit en introduction je peux aussi la dispenser pour apporter mon soutien au magistrat injustement attaqué et ce à quoi vous faites allusion c'est cela c'est effectivement j'ai pu prendre la parole dans un média pour apporter mon soutien public au magistrat qui avait magistrat et officier de police qui avait pratiqué ces perquisitions dans les locaux du parti qui est le vôtre parce que j'ai estimé effectivement qu'ils avaient été injustement malmenés et j'espère qu'aujourd'hui tout le monde en est conscient alors faut-il la question que vous posez c'est faut-il lorsqu'il y a un parti politique ou finalement lorsqu'il y a un élu mis en cause faut-il avoir d'emblée recours à un juge d'instruction par l'ouverture d'une information judiciaire je voudrais je voudrais d'abord vous dire et c'est quand même le sens de mon propos même si j'espère des améliorations sur l'indépendance du parquet amélioration pour une je dirais pour surtout rassurer nos concitoyens et éviter effectivement comme monsieur le député l'arrivée en a parlé des confusions l'autorité par l'autorité etc je pense qu'il faut peut-être quand même arrêter de penser que nous les procureurs nous les magistrats du parquet nous sommes des magistrats de seconde zone certes nous n'avons pas totalement le 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 statut particulièrement protecteur des magistrats du siège est-ce que ça fait de nous des magistrats scélérats certainement pas est-ce que ça fait de nous des magistrats à l'égard desquels on a qu'une demi-confiance une confiance un peu réduite vraiment je pense que ça serait injuste et ça serait injuste pour les raisons que je vous ai dit à savoir la déconnexion avec le pouvoir exécutif et qui à mon sens est devenue une réalité donc si vous voulez une perquisition faite par un procureur de la république qui est un magistrat qui a prêté serment qui a la même formation que les magistrats du siège qui a les mêmes les mêmes principes déontologiques qui a la même éthique est-ce que c'est moins bien moins moins protecteur qu'un magistrat du parquet je ne le crois pas et d'autant plus que en l'espèce mais dans la plupart des cas quand il y a des perquisitions chez des responsables politiques ou dans les locaux des partis ce sont des perquisitions qui se font non pas en flagrant délit mais en enquête préliminaire et qui parce qu'elles sont en enquête préliminaire doivent recevoir l'autorisation d'un juge des libertés et de la détention un JLD nous sommes les parquetiers d'un côté le JLD de l'autre soumis au principe d'impartialité et aussi au principe qui a aujourd'hui une valeur quasi légale mais qui d'ailleurs je crois que c'est dans le code de procédure pénale après avoir été longtemps dans les arrêts de la cour de cassation et de la cour européenne des droits de l'homme le principe de proportionnalité et donc ma première réponse c'est de vous dire le parquet n'offre pas moins de garantie c'est un magistrat qui va agir à l'instar d'un juge d'instruction comme un juge d'instruction assisté d'officier de police et qui là encore espère pouvoir agir dans la sérénité la deuxième chose que je voudrais vous dire c'est que dans la procédure pénale il y a une gradation il y a une gradation qui veut que au départ une enquête c'est pour faire des vérifications de ce qui est dénoncé et là vous savez que nous avions deux sources de signalement et donc on peut se dire que aussi il est important que on respecte cette graduation et que le parquet peut être aussi protecteur avec une perquisition une première perquisition qui pourrait révéler une absence totale d'infraction et ce qui éviterait l'ouverture d'information vous savez l'ouverture d'information effectivement c'est toujours un degré en plus et effectivement il faut se dire bien se dire que dans l'esprit du public un jus de l'instruction est désigné il y a forcément déjà des charges très importantes qui pèsent sur la personne mise en cause donc je ne sais pas objectivement on peut on pourrait y réfléchir mais je ne sais pas si finalement de soumettre ipso facto tous les responsables politiques et les partis politiques sous prétexte de plus grandes garanties de soumettre les poursuites contre ces responsables à une information judiciaire quasiment préalable serait finalement une bonne chose parce que il y a des affaires qui nous sont dénoncées contre des responsables politiques contre des des acteurs tout à fait majeurs de la vie et politique publique ou économique et qui en restent au stade de l'enquête puis du classement donc est-ce qu'il faut maximaliser vous voyez là la réponse et les moyens judiciaires alors que quelque part il y a toujours la possibilité que les dénonciateurs se soient trompés fourvoyés ou mal interprétés les choses je ne suis pas sûre que ça rende service à aux acteurs de la vie de la vie politique voilà ce que je peux vous dire merci madame la procureur je vais préciser les choses mon interrogation portait pas tant sur le statut parquet siège même si ça m'intéresse beaucoup et je pense qu'il faudrait les rapprocher mais c'est surtout sur le cadre d'enquête lui-même peut-être que la gradation fait que l'enquête préliminaire c'est la première étape et que l'information judiciaire est la deuxième et qu'il y a une gradation mais il y a quand même quelque chose d'extraordinaire dans notre droit pénal actuel c'est que du point de vue des droits de la défense il vaut mieux être en information judiciaire pour avoir accès au dossier qu'en enquête préliminaire et il y a une gradation inversée du point de vue des droits de la défense et c'est là mon interpellation c'est pas tant vis-à-vis de quel est le magistrat qui va s'occuper de telle ou telle affaire mais plutôt quel est le cadre d'enquête et de l'égalité des armes et du contradictoire etc. puisque vous savez que de l'enquête préliminaire on peut passer directement au procès sans passer par la case d'information judiciaire c'était le cas d'ailleurs pour la correctionnelle qui est maintenant derrière nous suite aux perquisitions donc c'était surtout un aspect droit de la défense et je me permets de préciser madame la procureure générale vous parliez des perquisitions et de la gradation justement c'est un des reproches que moi j'ai fait en la circonstance mais en d'autres aussi on n'est pas les seuls concernés évidemment de l'article 76 du code de procédure pénale sur les perquisitions on peut tout à fait faire une perquisition en enquête préliminaire sans en passer par la juge des libertés de la détention c'est d'ailleurs le cadre de base de l'article 76 du code de procédure pénale il faut alors il faut alors l'accord de l'intéressé pour la perquisition le juge des libertés de la détention c'est un élément de gravation supplémentaire parce qu'on pense qu'on n'aura pas l'accord de l'intéressé c'est sans assentiment bien sûr bien sûr c'est sans assentiment donc c'est déjà une orientation de l'enquête c'est déjà un choix d'enquête c'est déjà une stratégie d'enquête voilà tout ce que j'ai à en dire bon après c'est pas l'objet là du sujet mais c'est pour qu'on comprenne bien pourquoi je peux me dire à froid à tête reposée maintenant pourquoi pas plutôt de facto une information judiciaire plutôt qu'une enquête préliminaire vous avez raison de m'orienter sur les garanties offertes par la procédure d'instruction les garanties effectivement elles existent dans la contestation des actes on peut attaquer une perquisition pour nullité devant la chambre de l'instruction là vous avez raison c'est que c'est pas possible en enquête préliminaire cela dit on peut attaquer on peut faire un recours sur les objets saisis puisque effectivement c'est une procédure qui est qui est prévue à savoir que c'est pour offrir une fenêtre de contradictoire entre guillemets aux personnes qui ont vu soit des sommes soit des documents saisis il peut y avoir un recours devant la chambre de l'instruction qui permet de contester la validité ou la régularité de 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 ces de ces de ces saisies là où je 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 pourrais vous dire avec une franchise qui va me mettre en difficulté c'est que la chambre de l'instruction est souvent assez longue pour statuer sur ces recours et que là nous avons des progrès à faire mais c'est de notoriété publique cela dit cela dit c'est vrai que on pourrait aussi prévoir que la perquisition elle-même soit attaquée devant la chambre de l'instruction là je vous dirais moi je ne suis pas contre parce que à la limite pourquoi ne pas offrir aux justiciables ce recours mais alors là monsieur le président je peux vous dire que il y a vraiment une question de moyens de la justice puisqu'on est déjà très en retard pour les saisies alors s'il faut faire des des perquisitions ça me semble ça me semble alors là très compliqué mais il est vrai il est vrai qu'aujourd'hui et globalement on s'en félicite les méthodes d'investigation en matière financière en tous les cas ont évolué et elles ont évolué parce que ce qui est visé c'est une forme une exigence de lisibilité de la réponse pénale et donc il faut que la procédure les procédures s'accélèrent dans le temps de leur déroulement donc par exemple le PNF dont les résultats sont je crois à peu près unanimement salués il faut savoir que le parquet national financier mène essentiellement des enquêtes préliminaires mène essentiellement des enquêtes préliminaires à 75% et pardon je me permets d'ajouter que là dans les cas la doctrine en tout cas qui a été décidée pour l'instant sous l'impulsion d'Elie Ganoulette avant c'est même d'aller directement au procès sans passer par une phase d'information judiciaire je me permets de le préciser parce que c'est de gagner du temps à mon avis c'est une stratégie c'est une idée mais peut-être pourrait en faire perdre au moment du procès mais bon vous avez absolument raison mais vous savez en termes de gain de temps on se rend compte que c'est vrai que la procédure peut être contestée si on ouvre une information elle est contestée devant la chambre de l'instruction si on n'ouvre pas d'information elle est contestée devant le tribunal mais oserais-je vous dire monsieur le président que même si on ouvre une information alors que la chambre de l'instruction est censée purger toutes les nullités il y a encore un deuxième round de contestation de la régularité sur l'ordonnance de renvoi et un certain nombre de dépôts de QPC dont moi personnellement je souhaiterais que là aussi elle soit enserrée dans le temps et qu'on n'ait pas des QPC à l'ouverture du procès lorsqu'on a prévu plusieurs semaines voire plusieurs mois d'audience que l'audiencement ne soit pas complètement désorganisé par une QPC qui sortirait un peu tardivement après deux trois ans ou plus d'instruction c'est un souhait que j'avais exprimé que le législateur d'ailleurs avait en son temps validé d'ailleurs la cour de cassation l'avait également exprimé avait validé mais il y a eu une censure du conseil constitutionnel je n'y reviens pas même si pas absurde de se dire que l'instruction c'est aussi la mise en état de la procédure et que quand il y a une instruction s'il y a une QPC à déposer il serait bon aussi de la déposer pendant ce temps mais toujours est-il que effectivement si l'enquête préliminaire se déroule et aboutit à des poursuites il y aura un débat sur la régularité de la procédure devant le tribunal alors ce qui ce qui est fait et maintenant un peu je dirais systématisé par le PNF c'est que à l'issue de l'enquête préliminaire ce parquet national ouvre un peu une fenêtre de contradictoire avec une communication de la procédure la rédaction d'une sorte d'acte d'accusation en récapitulant les charges et la défense peut y répliquer et demander éventuellement des actes donc ça ça se fait de plus en plus souvent et c'est vrai que ça ça permet de ne pas avoir recours à l'instruction ce qui quand même dans des affaires graves mais simples il en existe parce que la gravité ce n'est pas signe de complexité et quelquefois la complexité n'est pas signe de gravité dans des affaires graves mais simples on puisse diligenter des poursuites sans recours à l'instruction même si on sait que les débats risquent d'être concentrés dans un premier temps en tout cas à l'audience de jugement sur la régularité de la procédure et on a vu et on a vu j'ai le souvenir d'une affaire qui d'ailleurs n'était pas du PNF mais du parquet de Paris où il y a eu en tous les cas en première instance une annulation de la procédure mais c'est vrai que la cour d'appel a validé ensuite la procédure merci madame la procureure générale juste avant qu'on ne se quitte et je vais vous demander d'avoir une certaine célérité dans la réponse parce que le temps file sur la réforme constitutionnelle qui était envisagée la suppression de la cour de justice de la république est-ce que vous pensez que ce qui était proposé dans la réforme constitutionnelle était le choix le plus opportun notamment d'une unique juridiction en premier et en dernier ressort et comment éviter qu'il puisse y avoir deux juridictions différentes conduites à se prononcer sur les mêmes faits alors monsieur le président je peux être assez elliptique parce que j'ai été entendue en juin 2018 très spécifiquement par l'Assemblée nationale sur le projet le projet de loi supprimant la CJR et remplaçant par un autre dispositif donc je m'y réfère mais quelques mots le sens de l'histoire n'est plus au privilège de juridiction et le sens de l'histoire n'est plus aux juridictions d'exception et ça effectivement ça nourrit le soupçon du citoyen et salissant de la CJR on peut peut-être parler de soupçons de corporatisme puisqu'il y a dans sa composition quand même 12 parlementaires et que les parlementaires peuvent être tentés d'être bienveillants par rapport à des ministres qui auraient été eux-mêmes parlementaires par le passé donc ça c'est effectivement un premier recueil le deuxième recueil vous savez c'est la temporalité des deux procédures les procédures de droit commun et la procédure ce qu'on appelle dans notre jargon le volet ministériel qui va venir devant la commission des requêtes et ensuite devant le cas échéant devant la cour de justice de la république et là effectivement ça peut poser un problème quand je regarde par exemple sans rentrer dans les détails mais quand je regarde par exemple les protagonistes et les personnes mises en cause dans l'affaire Tapie vous avez Christine Lagarde qui a été jugée en 2016 et reconnue la déclaration de culpabilité et l'affaire Tapie pour le volet non ministériel a été évoquée en juin 2019 donc vous voyez il se passe pratiquement trois ans d'écart ça pose quand même un problème donc pour toutes ces raisons et il y en a beaucoup d'autres aussi cette juridiction à mon avis est loin d'être idéal elle peut être critiquée elle a des inconvénients même si encore une fois c'est pas le fond de son appréciation que je remets ici en doute là le projet de loi constitutionnelle qui avait été déposé c'était effectivement de substituer la cour de justice de la république la cour d'appel de Paris qui donc aurait pu remplacer la cour de justice de la république pour juger les ministres pour des actes accomplis dans l'exercice de leur fonction et uniquement dans l'exercice de leur fonction n'ont pas les actes commis à l'occasion de l'exercice des fonctions ou les actes détachables de leur fonction donc ce projet de loi il avait d'abord l'intérêt d'intégrer la jurisprudence de la cour de cassation sur le sujet ce qui était un gros avantage et de substituer une juridiction d'exception une juridiction de droit commun puisque la cour d'appel de Paris est une juridiction de droit commun c'était une avancée je pense appréciable est-ce qu'on est allé jusqu'au bout de la logique je n'en suis pas sûre je n'en suis pas sûre pour une raison essentielle qui est que d'une part on garde la dualité le volet ministériel le volet non ministériel donc ça et la deuxième raison c'est que si on vient directement devant la cour d'appel et bien on est privé de ce qu'on appelle le double degré de juridiction alors certes si vous voulez ce n'est pas inconstitutionnel à mon sens puisque le droit à faire revisiter son jugement quand il ne satisfait pas un citoyen n'est pas forcément le droit d'être de nouveau jugé par une juridiction de fond on admet que s'il y a une possibilité de pourvoi en cassation c'est un recours qui remplit de ses droits le citoyen d'avoir je dirais un double regard mais on sait bien que le pourvoi en cassation ce n'est pas l'appel donc puisque le pourvoi en cassation la cour de cassation est saisie uniquement sur le droit et non pas sur le fond et que une juridiction d'appel en principe revoit non seulement le fond mais le droit donc ça si vous voulez c'est peut-être dommage qu'on n'aille pas jusqu'au bout et qu'on ne fasse pas confiance je dirais à l'institution judiciaire dans son organisation classique pour juger les membres du gouvernement je crois que le collègue Guillaume l'arrivée a fait une petite remarque extrêmement rapide on pourrait envisager que la cour de cassation par l'effet d'évolutif ou par l'effet de l'évocation devienne elle-même juste appel ça pourrait s'envisager ah vous vous changez la mission de la cour de cassation il faudrait effectivement une réforme assez profonde je sais bien que le conseil d'état peut être juge du fond ou juge de cassation mais bon c'est alors là c'est une une dimension que je n'avais pas envisagée tant il est vrai que pour moi la cour de cassation ne juge que le droit mais vous ouvrez peut-être des horizons utiles je pense qu'on va pas être saisi immédiatement de ce projet de loi constitutionnelle j'ai cru le comprendre n'ayant pas de boule de cristal mais peut-être une boule politique pour voir l'avenir effectivement je peux partager cet avis merci en tout cas madame la procureure générale merci à tous les deux d'avoir participé à cette audition et je vous dis peut-être à bientôt je pense qu'on se reverra d'ailleurs sur la mission d'information que j'avais conduite sur la lutte contre la délinquance économique et financière on avait eu le plaisir de se rencontrer puisqu'il y aura un rapport d'application pour voir les suites données à cette mission d'évaluation probablement en septembre de cette année donc on sera amené à se revoir merci Merci. Merci.